Bonjour YouTube, on se retrouve avec les news de la semaine, avec une news qui était déjà pré-shotée, si je puis dire, parce qu'avec les news de la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y allait avoir Trey et Rem en Neo Vision Awakened, et bah c'est le cas. Du coup, un DPS physique et une support breakuse, enfin une magicienne breakuse, pardon, chez Rem, deux SLB de chaque côté, Rem étant la plus intéressante, je trouve, en rapport à tout ça. Donc c'est un peu dommage, c'est une manière à conserver les lapis, puisqu'il va y avoir l'anniversaire, non pas vendredi 25, mais dimanche, et dimanche, soyez sur mon live à 21h30, puisque, alors, on ne rediffusionnera pas forcément le flux vidéo, mais on écoutera ce qui se dit, avec les gens sur Discord, avec une petite compagnie, pour réagir à chaud de ce qui va se passer l'anniversaire. Préparez-vous, parce que, très certainement, il va y avoir des dingueries. Moi, je vois bien du malfasie, mais on n'oublie pas que FFXVI, ça sort cette semaine. Et on en parlait avec le live, beaucoup disaient FFXVI, ça tomberait pile poil dans le beau moment. On parlait aussi du bandit manchot, on parlait éventuellement des cadeaux pour les anciennetés, en fonction de l'ancienneté, des cadeaux spécifiques, en espérant qu'on n'ait pas râlé cette fois-ci. Au minimum, 10-20 calapis, au minimum, en cadeaux, etc., etc., etc. Donc, on espère que le 7ème anniversaire sera au rendez-vous du jeu, puisque, donc là, c'est sûr que ça teint comme dans deux semaines, ça a été très calme, au niveau du type 0. Mais sachez que si vous avez eu des problèmes avec les couronnes et compagnie, on va avoir un petit raid pour récupérer des fragments, récupérer justement cette dague curative. Bref, une ancienne dague curative et des anciens guns de type glace. C'est toujours utile de pouvoir récupérer des petits éléments d'armes non récupérables autrement, puisque c'est vrai qu'il faudrait récupérer éventuellement des TM ou des STMR et des guns glace une main. J'en connais très peu. Quand c'est un personnage support et qu'il faut faire des petits dégâts, hop, on peut lui activer ça. Et on est très content d'avoir ce genre d'armes. De toute façon, vous les aurez naturellement, donc pas d'inquiétude. La veste hivernale de type B, donc il y aura Duce et Duce et Vermillion de la classe 0. 4, 5, 6, 6, pardon, 7, Queen, Rem, Rem Beauté, qui auront la possibilité de récupérer 500 d'attaques et de magie dans cette nouvelle veste du jeu. Il y aura des nouvelles couronnes pour Akkwasame, ça va le remettre un peu plus d'aplomb, parce que le pauvre est vraiment loin. Ça va le booster, on va en parler maintenant d'ailleurs. Booster en attaque, flat attaque et flat magie avec un nouveau skill. Donc il y aura un total de 2500 d'attaques de magie, 200 de killers, de bêtes, d'oiseaux et de pierres, ainsi qu'une augmentation de dégâts, de skill. Et le deuxième, c'est une augmentation de x100 sur l'ALB. Une fois tous les 5 tours, avec un anti-break, donc un dispel break, puis anti-break, attaque et magie, boost de 300 d'attaque et de magie, 300% pardon, et augmentation des dégâts de l'ALB de 300. Donc grâce à ça, Akkwasame va revenir un peu, mais c'est un hybride, hybride c'est un peu mal aimé, alors qu'à une époque c'était vraiment très fort. Donc malheureusement, le seul avantage, ce sera son leader skill. On aura enfin un leader skill de type 0, avec 500 d'attaque et de magie, d'après le chat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi, une aptitude x3 qui va remplacer le 500 d'attaque en 500 d'attaque et de magie, semble logique. Pas mal de nouveautés sur ce personnage, donc on va enfin pouvoir faire éventuellement les couronnes de la semaine précédente, qu'on n'a pas pu faire, puisque les personnages de type 0, à part avoir chaté les nouveaux persos, ça demande beaucoup, beaucoup de ressources pour pouvoir faire les derniers fights sans problème. Nous avons ensuite donc un nouveau Roboto Kator, qui va être récupérable gratuitement. Il me semble qu'il y a une possibilité de tanker avec ce robot. Bref, ce sera un personnage X3 récupéré gratuitement, évoluable, level 130. Permettra donc du coup d'avoir un nouveau Neovision faisable, qui est faisable gratuitement pour votre team type 0. Team type 0, j'ai bien parlé, pardon. et permettent donc du coup de réussir à éventuellement, encore une fois, réussir à faire les couronnes. L'atout vision de ce nouveau personnage Trey, ce sera 130 d'attaque, 50% d'attaque, 25% de LB damage et 500 d'attaque flat pour type 0, donc rien d'extraordinaire là-dedans. Le raid, le boss, les atout visions, les compétences de chef sont mises à jour. Ça met la STMR intéressante, oui. Alors c'est vrai que ça c'est une bonne chose de rappel. Ainsi, French guy, la STMR de Kurasame est à faire en plusieurs exemplaires, avant de les péter en fragments. Pourquoi ? Parce que c'est du flat attaque et de magie à 70, et surtout un anti-mort. Donc ça vous fait déjà de très bonnes stats flat pour un anti-dess. C'est très important d'en avoir, surtout pour pas mal de fights qui arriveraient et qui sont arrivées avant précédemment et que vous n'auriez pas forcément du matos. Il y a les orbes gelées aussi qui font l'anti-mort et compagnie. Mais c'est vrai que pour le coup, si on veut pas perdre de stats pour nos attaquants ou nos magiciens, attaquants physiques ou magiciens, et ben c'est l'une des meilleures STMR avec de l'anti-mort. Donc pensez bien à les faire avant de le transformer Kurasame en fragments pour évoluer votre Kurasame. C'est important à le faire. Il n'est pas question d'up la STMR. Peut-être plus tard avec des stats, mais j'ai un gros doute. Faudrait aller le voir sur la japonaise. Mais là, comme ça, j'ai pas le souvenir d'eux. Queen Machina, le Ace numéro 2 et Rem numéro 1 vont se voir une nouvelle compétence de chef. 100% d'attaque et de magie. Très faible. Venu la chier, mais bon. Et voulez-vous ? Allez, pour les bénédictions de cristaux, il y aura Refia et Lunest, Neo Vision, qui sont Neo Vision et Weakened, qui se verront aussi un nouveau talent de chef de... de compétence de chef, pardon. La boutique, vous connaissez la chanson. Les plus importants sont les fragments de Trey. Si vous allez invoquer sur cette bannière, le reste, c'est Osef Chair. Et là-dedans, il restera donc à parler des bonus de connexion avec 30 fragments de Trey, 25 de Rem, la perle, le ticket 4 étoiles et les 100 points de VIP. Là, maintenant, ce sera jusqu'à 13h jeudi. Donc, à partir de 17h, on sera en live. En espérant que la fête de la musique ne sera pas trop fatigué demain. Puisque demain, la fête de la musique, dit de vivre dans un centre-ville, ça va poser problème. Quand on voit que la boutique de cartes qui va sortir une sono à 1500 watts, ça va être le fun. Donc, je rappelle que ce dimanche, en live, on sera là à 21h30 sur ma chaîne. pour commenter le live stream. On ne rediffusionnera pas le flux de YouTube pour ne pas avoir de problèmes éventuels. Mais on ne fera que discuter en live de ce qui se passera à l'écran. Et on jouera, on fera peut-être du tri de ma boîte tout en lisant un peu ce qui se dit. Et puis, on espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, moi, sachez que j'espère qu'ils nous feront gagner une veste et une vision pendant ce live. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé tous tes tickets d'argent ou en or, mais ça se termine demain. Ah ! Très bonne info. Merci, Illumination. Je ne sais plus où ça se trouve. Je crois que c'est la boutique là. Mais Illumination, qui nous fait rappeler qu'il y a les tickets de fragments à dépenser. Les tickets or et argent, pardon. Je crois que c'est cette boutique. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'aller dépenser tout ça avant que ce soit terminé. Merci. Merci beaucoup pour le rappel. Des bisous à vous, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et surtout à laisser un commentaire pour le référencement. Ciao. Bye. Bye.